Ok, donc pour terminer cette journée, on va maintenant assister à une table ronde pour échanger autour de l'évolution de nos métiers en 2020. Cette table, elle sera animée par Xavier Leun, qui est VP Engineering chez CCM Benchmark et qui est ancien président de l'AFUP. Autour de lui, on va accueillir Jeanne Londich, qui est recruteuse indépendante spécialisée dans le monde du PHP, Antoine Crochet-Damé, journaliste au Journal du Net spécialisé dans la partie tech et PHP, et Damien Cavallès, confondateur de We Love Devs, un site d'emploi qui parle à tous les développeurs en France. Donc Antoine, Damien, Jeanne et Xavier, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On n'attend plus que Damien et Antoine reviennent et on va pouvoir démarrer. Je suis revenu. Et on est presque au complet. Dans le chat, ils sont déchaînés. Alors, on ne peut pas nous rejoindre. Merci Sébastien pour l'intro. On va passer environ 30 minutes ensemble pour faire un point sur l'emploi des devs. Cette table ronde, elle fait écho à une table ronde précédente qui avait eu lieu lors du forum PHP 2016, sur lequel on avait déjà eu l'occasion d'analyser pas mal le baromètre de la FUP. Donc si vous ne connaissez pas, le baromètre de la FUP, c'est une enquête annuelle sur le salaire et sur les conditions de travail des développeurs et des développeuses spécialisées en PHP. Et cette année, on va pouvoir faire le point sur l'évolution depuis 2016. Donc on va se structurer en trois parties essentiellement. Donc 2016-2020, qu'est-ce qui a changé ? Évidemment, on ne pourrait pas faire une table ronde sur l'emploi sans parler du gros impact de cette année, enfin des grosses notés de cette année qui est le COVID. Et on va essayer de terminer en quelques mots sur l'avenir et sur ce qu'on pressent. Autour de moi, trois intervenants de choc, comme a pu le dire Sébastien, Antoine Crochet-Damet, Jeanne Mondi, chez Damien Cavaillès. Alors, petit disclaimer, comme l'a pu le dire Sébastien en introduction, je travaille pour CCM Benchmark et Antoine Crochet également, puisque le journal du net fait partie du groupe pour que nous travaillons ensemble et je collabore régulièrement avec Jeanne, qui est recruteuse sur la partie recrutement. Mais c'est cool ! Mais c'est cool, oui ! Alors, première partie de la discussion, 2016-2020, donc comme je vous le disais, la table ronde précédente, c'était Forum PHP 2016. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on va commencer ce tour de table et je vais donner la parole pour ça à Antoine, qui va nous faire un petit tour du marché, de savoir comment ça a évolué d'un point de vue très général, les usages de la tech dans les entreprises. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2016, on était plutôt sur une année où la croissance était relativement importante. On était sur une croissance qui était entre 4 et 6 %, on va dire, sur le marché IT. Début 2020, on est aussi parti assez… Alors, je poursuis ou j'enchaîne directement sur les tendances 2020 ? Non, on va détailler un tout petit peu l'évolution. Si tu veux, je peux peut-être compléter avec les quelques chiffres. Donc, on n'a évidemment pas les chiffres 2020 encore sur le baromètre, l'enquête étant toujours en cours. Ce que nous dit le baromètre entre 2016 et 2019, c'est qu'on a une évolution du salaire médian qui est de 14 % sur la population des répondants du baromètre. C'est une évolution qui est assez spectaculaire, qui est nettement au-dessus de l'évolution moyenne des cadres. Les développeurs et les développeuses étant majoritairement cadres en France. Ça, c'est un premier point de contexte, je pense, qui est intéressant. Sur lequel peut-être, Jeanne, tu peux réagir, ou Damien, sur la partie recrutement. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voulez intervenir là-dessus ? Oui, tout à fait. En fait, moi, je l'ai vraiment senti. On voit qu'il y a vraiment une augmentation des salaires. Je sais qu'on en parlait récemment aussi avec les entrées des nouveaux développeurs. Il y a eu pas mal de problématiques au sein des entreprises puisque, certes, les salaires augmentent. Mais des fois, en interne, les salaires n'augmentent pas autant qu'avec les nouveaux devs, les développeurs juniors qui sortent des pubs et qui sont directement au prix du marché. Donc, ça, ça a vraiment été une problématique importante à gérer pour les entreprises ces dernières années. Et après, on peut le voir. Je ne sais pas si c'est peut-être le moment pour le petit graphe où on le mettra après, mais sur les évolutions sur les dernières années. Moi, ce que je retiens aussi également qui est très important, c'est qu'en France, de plus en plus, on est OK pour payer des développeurs seniors à des gros salaires, en fait, au-dessus de 70, 80. Et c'est des personnes qui ne font pas forcément de management maintenant. Alors que dans les années 2016, 2015, on dirait avant 2018, voire 2019, très récent, on n'osait pas, en fait. Les entreprises ne comprenaient pas. Il fallait forcément faire du management. Alors qu'à l'inverse, dans nos pays, les voisins, aux États-Unis ou autres, des choses qui sont possibles et qui étaient en avance là-dessus. Donc, pour moi, c'est vraiment les points marquants du coup d'un avance. Si je peux rajouter quelque chose, c'est aussi parce que le métier de développeur est mieux considéré qu'il y a cinq ans. Les développeurs sont vraiment perçus comme les artisans de la digitalisation des entreprises. Et du coup, ça devient stratégique, un développeur. Ce n'est plus un centre de coût qu'on met au sous-sol en mode IT crowd. Un autre point qui a également beaucoup changé ces dernières années, c'est une autre stat qui nous vient également du baromètre. Là, on voit la répartition des spécialités des répondants. On voit qu'en 2016, on était grosso modo à 50% des répondants qui étaient spécialisés en Symfony. Et depuis, cette spécialité est nettement montée. On est au-dessus des 65% en 2019. Et j'ai l'impression que sur ces dernières années, Symfony est passé d'un plus à connaître, d'une culture, un élément de culture important pour pouvoir rentrer dans une entreprise, mais pas un prérequis, à vraiment un prérequis sur pratiquement toutes les offres d'emploi qu'on voit. C'est aussi que Symfony est quand même beaucoup plus accessible aujourd'hui. Il y a cinq ans, Symfony, c'était bien d'avoir fait une formation avant d'en faire de manière professionnelle. Aujourd'hui, même si tu n'as jamais vu de Symfony, tu télécharges le projet, tu peux faire tourner un serveur tout de suite. Il y a la doc, la courbe d'apprentissage pour Symfony, elle est quand même beaucoup moins brutale qu'il y a cinq ans. Et Antoine, toi, qui a une vision plus marché, entreprise, de l'usage de ce genre de techno, est-ce que tu peux confirmer que tu as assisté aussi à cette montée en puissance de Symfony dans les entreprises ? Alors, surtout, nous, ce qu'on a observé, c'est véritablement la montée en puissance de Symfony. C'est peut-être ça qui a poussé, d'ailleurs, qui a poussé la tendance, mais la montée en puissance de Symfony dans les grands groupes, dans les très grands groupes français, en fait. Et donc, c'est devenu un framework de référence, référencé, en fait, dans les portefeuilles de frameworks et d'applications des plus grands groupes, comme faisant partie du paysage. Et Jeanne, ton point de vue sur la partie recrutement, l'évolution de Symfony, tu l'aperçois comment ? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant, c'était un plus. Maintenant, et puis on parle vraiment il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, c'est une obligation pour plus de 90 % des entreprises. Mais il y a toujours de temps en temps des petites entreprises qui acceptent, des petites entreprises qui recherchent plus des développeurs avec des compétences objet, PHP, bonne pratique, qualité et qui ont conscience, en fait. Et pour moi, c'est vraiment très important. Heureusement que ces entreprises sont là qui ont conscience qu'un bon day passera sur Laravel, Symfony ou autre facilement. Si vraiment il a de bonnes bases, ce n'est pas un souci. Et du coup, on arrive encore à faire quelques recrutements avec vraiment sur l'humain et sur les compétences techniques, mais vraiment plus pas uniquement très mortes. Et pour moi, ça, c'est important. Heureusement que ça existe encore, mais c'est très, très, très petit pour les recrutements aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que tu as également perçu ce que Damien exprimait un peu plus tôt sur le changement de positionnement des entreprises par rapport aux développeurs et aux développeuses qu'elles recrutent ? Le côté, on passe d'un exécutant qui va être là pour livrer du code à effectivement un poste qui est beaucoup plus important dans l'entreprise. Alors oui, tout à fait, mais ce n'est pas encore le cas dans toutes les entreprises. On est en train, ça, je pense qu'on a plus, on a passé la moitié des entreprises qui sont comme ça, mais il y a quand même une grosse partie des entreprises qui restent un peu d'évitement parce qu'ils ont besoin encore d'évoluer là-dessus. Ce que je cite souvent, c'est que c'est même dans un même secteur, il peut y avoir des entreprises qui ont une posture complètement différente. Si je peux name and shame, dans le bancaire, typiquement, il va y avoir des boîtes comme ING et AXA où les développeurs peuvent être très bien payés. Et à côté, Crédit Mutuel, pendant le confinement, ils ont laissé les développeurs aller sur les plateaux même s'ils risquaient d'attraper le coronavirus parce qu'on s'en fout. Donc, il y a vraiment les deux extrêmes, peu importe le secteur. Ça dépend tout de la culture de l'entreprise, de son ouverture. Je me permets de rebondir, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, toujours au niveau des entreprises, plutôt des grandes entreprises. Je pense qu'au niveau des startups, la culture est un peu plus uniforme, mais au niveau des grandes entreprises, voire des grands groupes du CAC 40, c'est vrai qu'il y a des différences de culture IT et de culture développeurs qui sont très, 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 très importantes. Par exemple, si on prend une boîte comme la Société Générale, elle est assez en avance sur beaucoup de sujets. Et d'autres sociétés, effectivement, comparées à celle-ci, par exemple, n'auront pas du tout la même avancée et la même maturité en termes d'intégration du développeur dans les équipes en matière d'agilité, de DevOps. On sera vraiment... Enfin, il y a 100 000 lieux entre les deux. Il peut y avoir 100 000 lieux entre deux groupes du CAC 40. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. D'accord. Donc, finalement, en fait, on ne peut pas vraiment établir de profil type d'entreprise un peu, on va dire, respectueuse et dev-friendly. Oui. Oui, je suis d'accord aussi. D'accord. En tout cas, ce que je retire déjà, cette partie-là sur la partie évolution des salaires, c'est assez intéressant parce que, comme je le disais un peu plus tôt, 14 % d'évolution en 4 ans, c'est nettement au-dessus. Alors, les chiffres de l'INSEE ne sont pas encore disposés sur la période. On fera le bilan, mais typiquement, l'évolution du salaire médian est plutôt de 1,2 % sur une population de cadres. Donc, cumuler sur 4 ans, ça va nous emmener avec des 4,8, choses comme ça. Donc, on ressent bien, effectivement, dans l'évolution des salaires, ce que vous décriviez sur le changement de positionnement des entreprises par rapport au DEP. En deux mots, simplement, il y a une question qui s'était posée il y a... Depuis 2-3 ans, il y a un mouvement d'entreprises américaines qui commence à intégrer des centres de R&D à Paris et des centres qui sont assez importants. Il y a plusieurs dizaines, plus d'une centaine de développeurs qui vont travailler dans ces entreprises-là. Et souvent, elles arrivent avec des salaires qui sont assez au-dessus du marché français ou du marché local dans lesquels elles s'enplantent. Est-ce que vous, vous avez perçu un espèce d'effet de traction sur les salaires locaux suite à l'arrivée de ces entreprises ? C'est vrai que ça fait flipper les Parisiens. Clairement, à chaque fois que je vais à Paris, on m'en parle. Il y a Palantir qui ouvre 400 jobs. Puis, quand tu vas à Nantes, on te dit qu'il y a Doctolib qui descend à Nantes, etc. Et puis, c'est un peu la théorie du ruissellement des jobs. Quand Scaleway a ouvert des bureaux à Lille, ils ont dit qu'on paye des salaires parisiens alors qu'on est à Lille. Finalement, ils n'ont pas débauché tout OVH non plus. Il ne faut pas oublier que même s'ils sont prêts à payer plus cher, ils ne veulent pas prendre non plus le développeur médian. Ils sont là pour prendre le développeur le plus expérimenté qui vaut ce salaire-là. Je n'ai pas l'impression non plus qu'ils tirent le salaire vers le haut, mais ils font un coup de flip sérieux. Tu parlais des sites qui sont françaises, mais moi, je pensais principalement à l'arrivée d'un Facebook, d'un Google. C'est assez nouveau de voir l'engineering à Paris. Ce que je disais, c'est que ça fait flipper les Parisiens. Mais même s'ils disent qu'on va recruter avec des salaires plus élevés, ils ne vont pas recruter tout le monde. Ils ne vont recruter vraiment que les meilleurs, qui sont des gens qui méritaient ce salaire-là. Donc, ça va tirer le salaire le plus haut vers le haut, mais ça ne tire pas forcément le salaire médian vers le haut. Nous, au Journal du Net, c'est ce qu'on observe effectivement. Ils viennent finalement pour recruter les meilleurs. J'allais dire les meilleurs d'entre nous. Et nous, quand on les a interrogés, les Facebook, les Google, les Salesforce, qui ont ouvert des centres de R&D à Paris ou à Grenoble, parce qu'il y a aussi beaucoup sur Grenoble ou sur Rennes. En fait, quand on les interroge, effectivement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont venus ici parce que l'école mathématique française est une école qui est reconnue au niveau mondial. Donc, en fait, ils sont là pour recruter vraiment les meilleurs qui seront capables de leur apporter quelque chose sur la partie, j'allais dire, plus sur la partie algorithmie, en fait, du développement. Et c'est pour ça qu'ils sont là, en fait, parce qu'ils ont compris que les Français étaient bons en mathématiques et ils veulent vraiment capter les meilleurs profils d'entre nous sur ce segment-là. Pour Facebook en particulier, c'est vrai. Un dernier point avant de clôturer le chapitre 2016-2020, il y a un autre graphe que je voulais partager avec vous, c'est l'évolution de la parité sur les réponses au baromètre. Alors, évidemment, c'est un périmètre qui est nécessairement un petit peu biaisé, mais sur ces quelques années précédentes, et on voit que, là, j'ai tronqué les chiffres depuis 2016, on a un taux de réponse de femmes qui augmentent d'année en année. Cette année, le forum PHP accueille pour la première fois un peu plus de 30% de confs qui sont présentés par des femmes et le président de la FUP est une présidente en la personne de Cécile Amrèl. Est-ce que, comment vous percevez l'évolution de la parité dans le monde de développeurs, et là, je dis développeurs volontairement, parce que c'est un monde qui est encore très majoritairement masculin ? Est-ce que je peux dire un truc engagé et blessant et tout ? J'ai le droit d'être provoquant. On parle beaucoup de la sensibilisation des femmes au métier scientifique, au numérique, à l'école, etc., dans les formations supérieures. Mais en attendant, en France, aujourd'hui, déjà, les femmes dans les entreprises sont moins bien payées que leurs collègues, et ça s'observe dans des échelles. Et en plus, nous-mêmes, développeurs, en tant qu'hommes, on fait partie du problème parce qu'on a moins de considérations pour une femme. Une femme tech qui arrive dans une équipe, elle va avoir à faire deux fois plus d'efforts pour obtenir une considération en tant que tech, en fait. Il y a des gens, des hommes, qui vont lui poser des questions pièges pour vérifier si elle sait vraiment ce qu'elle sait faire, etc. On mettra en question tout le temps et systématiquement sa gestibilité tech. Avec un peu de chance, il y a un expert technique, un architecte qui va lui proposer d'aller déjeuner pour rediscuter son choix technique. Et ça, c'est un enfer vraiment qui se vit au quotidien dans les entreprises françaises. Et les hommes qui ne prennent pas position et qui restent mous en disant « moi, ça va, je suis cool », font partie du problème. D'accord ? Donc, c'est les gens qui, aujourd'hui, ne s'engagent pas correctement pour que toutes les femmes soient à l'aise pour prendre la parole dans leurs entreprises qui provoient cette situation-là et contribuent à la situation. Et est-ce que tu perçois quand même une évolution des mentalités ou est-ce que, Jeanne, Antoine, vous pouvez réagir également, vous percevez une évolution de la situation ou est-ce qu'on reste sur le tableau assez noir qui a été décrit par Damien ? Non, moi, je... Alors, j'observe le secteur depuis à peu près une vingtaine d'années et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas évolué. Ce n'est pas possible. où les choses ont quand même évolué. Je le raconte souvent, mais je me souviens d'avoir animé une table ronde sur un salon. Il y avait deux tables rondes et il y avait une des deux tables rondes sur le sujet. C'était la parité, bonne pratique oubliée de l'informatique et du développement avec la DSI de Bordeaux qui témoignait, avec un cabinet d'études. Enfin, le contenu était très intéressant. Et en fait, tous les gens de l'événement sont allés sur l'autre conférence d'ouverture. À cette conférence, il n'y a personne qui n'est venu. Donc, ça, c'était il y a huit ans. Je pense que depuis, les choses ont quand même beaucoup évolué. Je me souviens d'avoir couvert en 2015 le concours du meilleur développeur de France. C'est vrai qu'on trouvait quand même pas mal de développeuses dans les allées. Elles n'étaient pas complètement isolées. Il y en avait quand même un certain nombre. Et là, ce que j'observe aussi, alors peut-être plus récemment, ce que j'observe, c'est sur les profils vraiment de développeurs de très haut niveau dans le domaine de, par exemple, les ingénieurs en machine learning, par exemple, j'observe que l'équilibre, en fait, est nettement plus présent, en fait, sur ces types de profils-là. C'est une observation que je fais. D'accord. Jeanne, si on peut te laisser la dire simplement là-dessus, puis après, on passera sur la partie 2020 ? Moi, je trouve que c'est déprimant, cette évolution, puisque vraiment, c'est pas normal. Et en plus, en effet, ça a été quand même créé par les femmes. À la base, la tech, il y a des CS qui sont sortis également un peu dans les chats. Et pareil, je suis complètement d'accord avec le chat où il y a vraiment une image, une étiquette, en fait, où une femme, elle doit faire du CSS et du compte, quoi. Et en fait, non, il y a des très bonnes développeuses qui sont bacs et qui sont brillantes. Ça, c'est tout. Voilà. Et c'est tout. C'est juste que je pense que le système, pour moi, l'éducation a aussi beaucoup à apporter. Il faut qu'on bouge un peu les lignes de tout ça. Et même nous, en tant que recruteurs, on a notre job à faire parce qu'il faut qu'on accepte autant un CV féminin que masculin, en fait. La question n'est pas là, c'est uniquement les compétences et sur le matching, en fait. Donc, je pense qu'on a tous notre part à jouer là-dessus et c'est à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. Très bien. Merci beaucoup sur ce sujet-là. On va parler un petit peu de 2020. Donc, alors, 2016-2019, on était dans l'âge d'or des développeurs tel que vous avez pu le décrire. On a la place dans l'entreprise qui change, on a les salaires qui évoluent bien, on a la considération pour les bonnes pratiques qui arrivent et soudain, tout s'arrête. Tout s'arrête, le Covid, confinement, dépression économique. Et donc, évidemment, le baromètre de la FUP qui est toujours en cours, mais on a sorti les premiers chiffres sur la partie purement, on a tout un tas de questions qui sont dédiées au Covid cette année. Et on voit qu'en fait, il y a des résultats qui sont déjà très mitigés. On a un peu plus de 330 réponses. Je vais présenter rapidement ces trois chiffres-là et ensuite, je vais vous laisser réagir dessus. 40% des répondants craignent un impact négatif sur leur évolution salariale. Pour un secteur qui connaît des hausses de salaire qui sont de 4 à 6% tous les ans, c'est quand même assez étonnant. Comment dire ? C'est assez unique d'avoir cette crise de confiance qui arrive en 2020, évidemment. 70% sont quand même confiants dans la censure de leur entreprise. Et ça, c'est un chiffre que je tenais à souligner. Une autre donnée que je n'ai pas reprise ici, c'est que les gens trouvent que leurs entreprises ont plutôt bien géré la crise. La crise qui n'est pas terminée, y aura-t-il reconfinement, par reconfinement, ça, je ne sais pas. On ne va pas s'étendre sur ce sujet-là. Mais en tout cas, sur l'état à date, voilà ce que ça donne. Et 9% ont subi de licenciements au sein de leur équipe tech. Ça, c'est des sujets également qu'on voit moins passer. C'est beaucoup plus rare d'une entreprise qui, dans la tech, va aller licencier. Est-ce que vous pouvez réagir ? Je pense qu'Antoine, tu pourrais faire une petite intro de tout ce que toi, tu as vu sur le marché et sur ce qui s'est passé au moment du confinement quand la France s'est mise à l'arrêt. Alors, je vais essayer d'être synthétique parce que c'est vrai qu'il s'est passé en très peu de temps sur le marché énormément de choses. Ça a été un bouillonnement. Ce qu'on a d'abord observé, c'est des grands projets qui se sont lancés du jour au lendemain pour, évidemment, basculer tous les salariés qui pouvaient l'être, techniquement, en télétravail. Donc ça, ça s'est traduit par soit l'accélération de mise en place de digital workplace, de réseaux sociaux, d'entreprises, de plateformes collaboratives, soit par la mise en place de remote desktop, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à son poste de travail à distance avec toutes ses applications dessus depuis son domicile. Donc, sur ces deux aspects, on a des éditeurs de la digital workplace qui se sont mobilisés, qui se sont beaucoup mobilisés, qui ont eu beaucoup de travail et on a eu des clouds qui ont livré des capacités de calcul pour pouvoir donner, parce que le remote desktop en fait demande beaucoup de puissance de calcul, donc ils ont livré des puissances de calcul. Donc, là, il faut avoir l'idée de ce que ça pouvait être. Quand vous avez 10, 20 groupes du CAC 40 qui n'ont pas forcément de digital workplace et qui doivent circuler tout le monde en remote desktop, ça représente en fait une puissance de calcul qui est phénoménale. Et je ne parle pas de toutes les moyennes entreprises derrière qui étaient dans le même cas. Donc, je vais très vite, mais c'est intéressant. On s'est retrouvé avec des clouds qui avaient prévu les choses et qui ont pu provisionner les puissances de calcul et d'autres clouds comme par exemple Microsoft qui se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau et à ne plus pouvoir livrer de la puissance de calcul compte tenu de la demande. Pour parler vraiment marché, en fait, ce qu'on a observé c'est pendant cette période de confinement, on a observé un coup d'arrêt en fait des nouveaux projets lancés par les entreprises des secteurs en difficulté. Donc, les secteurs en difficulté ont découlé, c'est l'aéronautique, le transport aérien, ferroviaire, l'hôtellerie et l'industrie. Les projets qui étaient en cours ont continué à être mis en place. Par contre, il y a eu un coup d'arrêt effectivement sur les nouveaux projets forcément parce que le chiffre d'affaires était en baisse donc coup d'arrêt sur les nouveaux projets. En revanche, tout un autre pan de l'économie heureusement était là pour supporter en fait ce qui restait finalement de l'économie et c'était le digital. Le digital, donc, on a parlé des digital workplace qui nous ont permis qui nous ont permis de continuer à travailler. Donc, on peut parler de, par exemple, des Français comme Klaxoon, Jamespot, Waller. Voilà, je prends vraiment des exemples français. Ça, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour développer leur offre, pour l'affiner, pour vraiment l'adapter aux enjeux du télétravail. Après, évidemment, il y a les Américains, Zoom et Microsoft Teams sur la vidéo qui ont complètement explosé leur record de trafic. Donc, je ne vais pas rappeler les chiffres parce que ça prendrait trop de temps, mais ils ont complètement, voilà, ils ont explosé les records de trafic. Après, évidemment, il y a les plateformes de loisirs numériques, les plateformes de streaming, les plateformes de jeux, tout ça, très bien porté. Donc, les plateformes d'e-commerce aussi, évidemment, notamment, de biens de première nécessité, tout ça n'a pas eu d'impact et a plutôt eu une croissance, en fait, voire très importante. Si on prend l'exemple du journal du Net, on traite des sujets digitaux, donc forcément, il y avait beaucoup de demandes puisque les gens étaient utilisés plus que d'habitude les sujets digitaux. On a fait x2, on a fait plus de 100% d'audience par rapport à l'année précédente sur l'ensemble du journal du Net pendant le confinement. Donc, ça montre vraiment un regain d'intérêt pour tous ces sujets. Donc, voilà, l'idée… c'est de dire que la situation n'est pas noire ou blanche, mais voilà, il y a plusieurs secteurs qui ont, certains bénéficiaient de la situation, d'autres, effectivement, non. Après, pour conclure, les secteurs qui avaient arrêté leurs projets, depuis, ont commencé à les reprendre et ont recommencé à lancer de nouveaux projets. mais ce qu'on peut dire pour finir, c'est que l'objectif, c'est d'aller pour ces entreprises-là encore plus vite et de négocier les coûts. Ça, c'est important. Alors, ça peut être hyper intéressant. Vous pensez, Damien et Jeanne, que la crise a été un accélérateur de changement ? Oui. Qu'est-ce qui a changé selon toi ? Le remote ? C'était la suite, là, on devait en parler, mais on n'aura pas le temps, je pense. On a encore un petit peu de temps, j'ai gratté un petit peu de temps auprès de nos hébergeurs. Oui, je trouve que on est plus, en fait, on a un souhait d'aller plus vers de la qualité, en fait, il y a une séparation, en fait, de perso et pro aussi, différente, et plus sur du remote, en fait. C'est vraiment, et ça, c'est des choses qui étaient demandées dans votre secteur, dans la tech, dans notre secteur depuis des années. Les devs, à chaque fois, vous demandiez, mais alors, télétravail, télétravail ? Et moi, je dis, un jour, deux jours, et là, maintenant, il y a plein de boîtes encore aujourd'hui qui sont, hier, j'ai eu une entreprise, il faut le remote, culture qui change, et ça, c'est bien une des choses positives de cette COVID, donc parlons-en, parce que c'est tellement de choses négatives, on va essayer de garder le sourire, quoi. Damien, est-ce que tu peux réagir aussi sur ces sujets-là ? Antoine, il faut que tu cliques sur la cloche en haut à droite, on entend toutes les notifs, c'est l'enfer. Ah bon, pardon. Oui, alors du coup, moi, ce que j'ai observé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de clients, des clients finaux, des entreprises finales qui avaient prévu de faire une transformation digitale et donc d'internaliser leurs compétences et qui ont pu le faire brutalement pendant le confinement parce qu'effectivement, comme Jeanne le disait, il y a beaucoup de développeurs qui sont prêts à changer de poste pour avoir une meilleure qualité de vie parce que pendant le confinement, notre qualité de vie, c'est vraiment dégradé énormément et tu parlais de la SOG, Antoine, aujourd'hui, je pense que plus personne n'a envie d'aller bosser à Levallois-Péret en RERA tout le matin et on a envie de rester à la maison, on a envie d'avoir une qualité de vie meilleure et on est prêt à être payé moins ou on est prêt à lâcher ses ambitions salariales voire à changer de poste tout de suite alors qu'avant, les développeurs expérimentés, un changer de poste maintenant ou dans six mois, ce n'était pas forcément une grosse différence. Ça a dynamisé le marché et ça a permis à beaucoup de boîtes d'accélérer leur transformation, de sortir les ESM plus vite et d'embaucher des gens expérimentés alors que d'habitude, il n'y avait pas d'opportunité pour les recruter. Sur le remote, du coup, puisque c'est effectivement un truc qui est hyper intéressant dans les changements, le baromètre, évidemment, a posé une question sur le remote. Sur la base des réponses qu'on a actuellement en 2020, ce qu'on voit, c'est que majoritairement, les gens, ils veulent du remote partiel. C'est vrai que le remote full ou le remote à 4, 5ème, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas encore dans les attentes des gens. Vous nous confirmez, les entreprises, elles sont open sur du remote partiel aujourd'hui, elles sont open sur du full remote. Qu'est-ce qui a changé ? Vous le percevez comment ? Je peux réagir si tu veux. Alors, globalement, ce qu'on observe effectivement dans les entreprises, plutôt dans les entreprises avec de fortes équipes de dev, c'est que, c'est ce que nous disent les dirigeants des ESN, c'est qu'on ne peut pas se passer d'une part de présentiel. Parce que la part de présentiel, en fait, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va donner à l'équipe de dev la capacité de créativité. C'est en échangeant, en fait, de façon directe, de façon présentielle, que l'on va pouvoir effectivement inventer, créer la nouvelle application, le nouveau service de demain. Damien, Jeanne, en un mot, vous êtes d'accord avec ça ? Avec cette perception ? Ben non, c'est tout pourri. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il y a des clients qui le croient, mais moi non. Moi, je suis un peu plus mitigée. Je pense qu'il ne faut pas passer du... Il faut vraiment appréhender, il faut être bien outillé, il faut que les boîtes, je pense que c'est plus difficile pour l'entreprise de passer du tout au rien d'un coup et qu'en effet, de garder un peu au début du présentiel, c'est important pour la communication entre équipes aussi. Et après, ce qui ressort aussi sur le chat, c'est important de voir en fonction des gens en fait. Il y a des gens qui souhaitent aller au travail tous les jours et il y a des gens qui ont envie de se remettre. Donc, ça dépend vraiment. Il ne faut pas qu'on soit forcé en fait. Ça, c'est important parce que moi, j'ai deux enfants, confinement avec deux gamins pour bosser, ce n'était pas possible. parce que c'était forcé. À l'inverse, quand on est à l'école, je suis bien contente d'être chez moi tranquille et de bosser. Et ça, je pense que c'est vraiment le cas de tout le monde dans tous les corps de métier. mais je pense que quand même aujourd'hui, il ne faut pas aller non plus trop vite et qu'il faut qu'on soit choisi et qu'il faut que ce soit bien outillé et que les entreprises soient prêtes à ça. D'accord. Merci beaucoup. Je suis dit dans cette discussion qui est très intéressante. Mais du coup, il vous reste plus que 5 minutes pour les questions. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va essayer de les prendre. Allez, c'est parti. Merci. Il y a une question sur les yeux. C'est vrai. Celle de Guilhem. Est-ce qu'on peut commencer par la question Guilhem ? Ouais, allez, ça sera la deuxième. Ça sera la deuxième. Ok, la première, c'est quoi alors ? Allez, non, mais ce sera la deuxième part mais on l'a fait. Développeur est-il toujours perçu comme un poste de jeune actif, jeunisme, où les entreprises valorisent davantage les profils de développeurs seniors de plus de 40 ans ? C'est comment, Antoine, du coup, d'avoir 50 ans et de chercher du travail ? J'imagine que tu as des proches qui sont dans cette situation-là où tu connais. Parce que moi, je vois des candidats qui cherchent du travail et je ne comprends pas, je ne sais pas comment les aider. Je n'arrive pas à avoir le sujet de manière générale. Pourquoi on ne les prend pas ? Il y a un décalage, il y en a qui demandent d'essayer trop élevé. J'ai fait 10 ans de cobole, je vais toucher le syndicat alors qu'on forme des gens en conversion qui le font pour 25. Il y a ce décalage-là mais j'ai l'impression que c'est super difficile et moi, je ne comprends pas du tout. Je comprends qu'on en parle. Est-ce que ça ne rejoint pas la différence, la perception un petit peu à l'ancienne qu'on ne retrouvait pas dans ces dernières années ou moins que vous décriviez sur le fait que à 40 ans, si on voulait continuer d'évoluer, il fallait être manager ? Est-ce que c'est pas encore un reste là-dessus ? Jeanne, pardon. J'ai l'impression que moi, de ce que je vois par rapport aux entreprises, déjà, il y en a qui sont ouvertes et je le disais, il y en a de plus en plus qui sont ouvertes à ça mais il y a quand même un peu au-dessus de 40 ans où en effet, il y a moins de veille, il y a moins de miac, il y a moins de… C'est ça qui inquiète tout simplement en fait mais je pense que là où il faut rassurer, c'est que vous avez la chance d'avoir un domaine, un métier en fait qui est uniquement sur vos compétences perso, vos envies. Donc quoi, si vous arrivez à être bien en veille et à continuer, après ça se lit à travers votre CV, à travers vos projets et je pense que là, on arrive à passer cette barrière de l'âge. Mais je suis d'accord, Guillaume, c'est quand même… Elle existe quand même mais il faut qu'on la recousse au plus loin possible. Il y a un phénomène aussi un peu, tu sais, comme les apparts, les apparts de 25 mètres carrés, enfin, tu as un appart de 50 mètres carrés, tout le coup, pour deux apparts de 20 mètres carrés, tu vas gagner plus d'argent sur les revenus locatifs. En fait, il y a un peu le même effet sur un projet, imagine un projet où il y a 100 000 euros de budget, il vaut mieux deux Juju à 45 qu'un vieux à 90. Je ne suis pas d'accord avec ça. En tout cas, c'est le choix que font beaucoup de clients sur ce site à 100 000 euros pour une équipe, on vaut mieux d'une jeune qu'un vieux. Non, ça, je ne suis pas d'accord. J'ai beaucoup, en tout cas, moi, je travaille beaucoup sur des postes très seniors où les gens recherchent vraiment et d'ailleurs, il y a pas mal de questions sur les difficultés de commencer, en fait. Vous arrivez, vous êtes diplômé, vous voulez trouver un job, ce n'est pas évident, mais en tout cas, ça demande toutes, plusieurs années d'expérience et encore la symphonie, machin, tout à ce tac. Et du coup, quelqu'un qui arrive, c'est vraiment pas évident et un conseil, du coup, si on n'a pas le temps de faire toutes les questions, un conseil, c'est vraiment faire des projets persos sur les nouvelles technos, faire beaucoup, beaucoup de veille et vraiment apporter quelque chose. Certes, vous n'avez pas la première expérience professionnelle, vous avez d'autres qui ne peuvent pas apporter. Pour moi, c'est vraiment pas. Si vous permettez, je vais réagir parce qu'il y a deux autres questions qui traitent du problème inverse. Du coup, c'est hyper intéressant de les traiter également. On a Solène qui dit « Comme je cherche un premier emploi, je constate que presque toutes les offres demandent une première expérience réussie. Comment fait-on quand on est junior ? » Et Hélène qui nous dit « Toutes les entreprises veulent recruter les meilleurs quid des recrutements des juniors et du manque de moyens des entreprises pour les accompagner. » Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait cet espace de ventre mou où on a une employabilité qui est bonne après 5 ans d'expérience et avant 15 ans d'expérience ? C'est un sujet qu'on n'a pas abordé. C'est que les 3% de chômage dans notre secteur ils ont toujours été là. Il y a toujours eu un gros fossé d'employabilité. S'il n'y a pas des signaux positifs sur le CV, un diplôme d'ingénieur, etc. ou quelque chose de très fort, on a peur d'avancer sur le sujet parce que les gens qui nous recrutent ce sont des gens qui ne comprennent pas notre métier et ne sont pas capables de vérifier si on le fait correctement. C'est pour ça qu'ils veulent beaucoup de garanties et ils ont du mal à nous faire confiance. Et ce fossé d'employabilité il est encore pire cette année. C'est pour ça que la subvention sur l'apprentissage typiquement c'est vachement important et dans vos entreprises vous pouvez convaincre les recruteurs que dans votre équipe vous pouvez accueillir un apprenti et former des juniors et c'est vraiment important. Seb, est-ce qu'on a encore le temps pour quelque chose ? Je vais te dire 20 secondes mais je pense que c'est pas assez clair. Merci beaucoup à toutes et à tous. Est-ce que vraiment pour terminer est-ce que en deux mots chacun vous pouvez livrer pour vous les grandes tendances de l'avenir ? C'est-à-dire que là arrêtons de parler du Covid tout ça c'est fini. Pour vous c'est quoi qui va se jouer dans les 3-4 prochaines années si on veut refaire un nouveau bilan dans 4 ans comment ça va se passer ? Et vraiment je vais vous demander d'être très synthétique sinon Sébastien va devoir nous couper la parole. Ça va être très agréable. Jeanne par exemple si tu veux commencer. J'aurais bien aimé pas commencer sur celle-là mais ok. Tu peux nommer Damien si tu préfères. Allez Damien. Du coup moi je pense que dans les prochaines années ce qui va changer c'est le recours à l'apprentissage en particulier parce qu'on a un métier d'artisan, de craftman et tous les artisans ont des apprentis et aujourd'hui il y a plein d'équipes où il n'y a pas d'alternant et pas d'apprentis ça demain ça va changer. Il y en a déjà chaque année il y a 10% de plus d'entreprises qui font appel à l'apprentissage et cette année c'est 25% en plus donc mobilisez-vous pour qu'il y ait des apprentis dans toutes vos équipes. C'était mon point. D'accord. Antoine ? Alors moi je pense que ce que nous a appris la crise du Covid c'est qu'effectivement il peut y avoir des événements qui nous tombent dessus et qui nous obligent en fait à réagir très très rapidement. donc ça ça va pousser les développeurs je pense à optimiser encore en fait leur capacité d'agilité. Après juste un autre élément dont je voulais quand même parler c'est que c'est vrai qu'on est toujours dans la crise du Covid en ce moment il y a toujours des mesures relativement lourdes qui sont prises en France et c'est vrai qu'on va rentrer dans la phase donc en octobre-novembre où vont être négociés les budgets IT des DSI et des directions techniques pour 2021. Donc en fait on rentre dans une période qui est assez délicate avec un contexte qui est quand même assez délicat. Donc je pense qu'il va falloir voir comment ce qui va se passer. Donc rendez-vous rendez-vous en décembre. Allez Jamais est-ce que t'es plus inspirée maintenant que t'as eu le temps de réfléchir ? Je pense que ça regroupe un peu ce que je disais au niveau de la qualité en fait je pense qu'on attend vraiment ça aujourd'hui et ça c'est pas uniquement dans le numérique c'est dans la société en général donc ça ça va être important après je pense qu'au niveau des technos on voulait en parler un petit peu on en a pas parlé mais je pense que pour l'instant le PHP on est bien il n'y a pas de on s'est pas encore fait manger par le JS et c'est pas forcément voilà donc on a encore quelques années où ça c'est important c'est pas un souci et je pense dans la transformation digitale en fait aujourd'hui les entreprises elles ont il y en a quand même beaucoup qui sont encore en retard moi je le sens dans mes offres en fait il y a de plus en plus de secteurs qui se transforment et je pense que ça va peut-être ça va continuer merci beaucoup à toutes et à tous désolé on a pas mal explosé le temps qui nous était imparti en tout cas j'espère que c'était intéressant et puis rendez-vous dans quelques années pour faire un nouveau bilan sur l'emploi des développeurs et des développeuses à bientôt bonne journée merci à tous les quatre et on se retrouve demain à 9h30 pour la deuxième journée de conférence encore merci à tous les quatre pour la table ronde merci à tous au revoir bonne soirée à tout le monde au revoir à bientôt